Bonjour et bienvenue au cinquième forum international de la cybersécurité. Je suis accompagnée pour une interview surprise de Pierre Mongin, enseignant à Dauphine et à l'université de Lille 1, qui nous a écrit un livre qui est sorti samedi, co-auteur, donc Maîtriser la veille pour l'intelligence scientifique aux éditions UEFA ou Techniques de l'ingénieur, qu'on peut retrouver sur le site www.technique-ingénieur.fr en 70 fiches pratiques. Voilà, ça c'est pour le côté un peu publicité, mais en même temps c'est quelque chose que l'on ne trouve pas en librairie classique, donc il fallait bien citer où on pouvait le retrouver. Donc Pierre Mongin, d'abord première explication, qu'est-ce que le mind mapping s'il vous plaît ? Le mind mapping c'est une technique tout à fait étonnante, puisqu'elle mime véritablement le fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va représenter visuellement les connexions entre nos idées, et donc on va utiliser cinq langages, à la fois les mots-clés, mais aussi les images, les couleurs, les liens hypertextes, c'est-à-dire les liens qu'on va faire avec nos connaissances antérieures, et puis la typographie. Donc en fait, au lieu d'utiliser une partie simplement, généralement, de notre cerveau, uniquement les mots, on va utiliser les couleurs, les images, les liens hypertextes, et lorsqu'on va utiliser les logiciels, effectivement ce qui est extraordinaire, c'est que là, on va être comme le cactus de Gaston Lagaffe, on va accrocher nos documents numériques sur ce cactus, et donc on va créer un document numérique avec des liens hypertextes vers n'importe quelle page du web, c'est-à-dire qu'il y a un don d'ubiquité qui est donné, puisque vous allez pouvoir créer ce document qui va vous permettre d'arracher des pages dans toutes les bibliothèques du monde, et vous faire votre propre livre. Ah bah très bien, j'ai l'impression de comprendre, merci pour cette définition, mais quelle en est l'origine ? C'est pas forcément le cactus de Gaston Lagaffe. Non, alors l'origine, elle est très très lointaine, puisque déjà dès Aristote, il faisait de la hiérarchie entre les idées, les livres de médecine tibétaine au 7ème siècle, qui ont découvert les Méridiens, les livres de Loulay, 14ème siècle, Zola, quand vous regardez à la Bibliothèque Nationale de France, vous voyez des arborescences, la saga des Rougons-Macquart, c'est déjà en mind mapping, et puis plus récemment, je dirais depuis une trentaine d'années, depuis l'arrivée des ordinateurs et des logiciels, maintenant vous avez des logiciels tout à fait gratuits, par exemple comme Freeplane ou Freemind, que vous téléchargez sur sourceforge.net par exemple, 14 millions de téléchargements, traduits en 40 langues, etc. Sympathique. Donc les utilisations du mind mapping, donc on a vu la littérature, la bande dessinée ? Alors les utilisations, elles sont très variées, et en particulier, c'est extraordinairement intéressant en matière de veille, puisque précisément, par un simple glissé déposé, quand je visite un site web ou une page web, je vais l'accrocher sur mon arborescence. Et donc un simple glissé déposé va me suffire. Oui, vous avez une petite image à nous proposer, parce que c'est très visuel, effectivement. Alors je vais vous tenir votre micro. Voilà. Et donc lorsqu'on va avoir des représentations, ici c'est un logiciel avec, voilà, on va simplement déplacer et mettre des images, mettre des couleurs, mettre des liens entre les choses, puisqu'on se base sur une technique d'association d'idées. Et donc cette technique d'association d'idées sert, en particulier, je vois des auditeurs gendarmes, on s'en sert, par exemple, pour faire du traçage de criminels en fonction des adresses qu'ils laissent sur Internet. On voit ça dans les films, effectivement. Oui, bah oui. Ça me fait penser un peu au métro. On pourrait très bien avoir un circuit spécial grand magasin pour les femmes. Exactement. On s'en sert pour faire ses courses aussi. Voilà. On peut le faire. Et alors ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est une technique très basse de technologie, puisque vous pouvez faire papier-crayon et simplement faire votre liste de courses, non pas sous une forme linéaire, mais sous une forme arborescence, en faisant des petits dessins, des petites icônes, et puis en les réorganisant selon le linéaire de votre magasin favori. Exactement. Oui, je suis très impressionnée. J'ai l'impression de savoir en faire. Bon, ça me rend un peu plus intelligente. Mais maintenant, concernant l'intelligence économique, alors elle est appliquée où aujourd'hui ? Alors, on s'en sert effectivement. Aujourd'hui, le problème n'est plus les données, puisqu'on confond souvent données, informations, connaissances, voire sagesse. Et aujourd'hui, pour caractériser, classifier des données, ce qu'on trouve sur Internet, on va leur donner un contexte. Donc on va les transformer en informations. Et ces informations, ensuite, on va les relier aux connaissances antérieures, suite à notre formation, nos expériences, et puis les connaissances de l'entreprise, par exemple. Et lorsque, par exemple, quelqu'un quitte son emploi pour partir en retraite, il est capable de créer une arborescence avec tout son savoir-faire. Et ce qui est extraordinaire avec les logiciels, c'est qu'effectivement, non seulement on va passer d'un schéma non linéaire à un export directement en traitement de texte ou en diaporama. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire, par exemple, un compte-rendu de réunion, on va directement, à la sortie de la réunion, avoir le traitement de texte automatique en deux clics que l'on va envoyer sur l'intranet de l'organisation. Et les gens ont le compte-rendu de la réunion avant de rentrer dans leur bureau. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Mongin, de nous avoir exposé un petit peu et dévoilé un petit peu le contenu de votre livre. Et j'invite tout le monde à le retrouver sur www.technique-ingénieur.fr pour pouvoir bénéficier de vos 70 fiches pratiques. Merci encore, Pierre Mongin. Merci beaucoup.